Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Le choix du chef. Cette semaine, on s'est déplacés jusqu'à Candiac pour rencontrer Brice Hutto, chef propriétaire du restaurant La Réserve. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Le choix du chef. Cette semaine, on est à Candiac au restaurant La Réserve et on est en compagnie du propriétaire Brice Hutto. Alors, Brice, bonjour. Bonjour. Brice, je suis toujours curieux de savoir un petit peu, comment t'as développé le goût de travailler dans la cuisine? Bien, moi, en fait, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. J'ai commencé comme boss boy dans un petit restaurant italien. C'est là que j'ai vraiment découvert la restauration, ma passion pour ça. J'ai commencé à cet âge-là, 15 ans, puis au fil des années, j'ai continué à travailler en restauration. J'ai monté serveur, j'ai travaillé dans un hôtel pendant trois ans de temps, de descendrement à côté du métro Longueuil comme room service. Je travaillais pour ça, oui. Après ça, je suis monté au bar. Après ça, j'ai été serveur. Puis bon, au fil des années, j'ai changé d'une place à l'autre, j'ai voyagé. J'ai habité à Vancouver pendant six mois de temps. J'ai travaillé là-bas. J'ai géré quelques restaurants. Fait que t'as fait le tour de la cuisine, toi-là? T'as parti d'en bas, puis t'as grimpé. Non, exactement ça. J'ai travaillé dans la cuisine. J'ai commencé comme plongeur. Après ça, au garde-manger, j'ai été au grill. J'ai pas mal tout fait. J'ai touché un peu à tout dans un restaurant. Dans un restaurant. Fait que t'as aucune formation, en fait? T'as appris sur le tas. Non, ça, j'ai vraiment appris sur le tas. Puis c'est vraiment une passion pour moi. C'est vraiment... Je te dirais que c'est les meilleures écoles. C'est la passion. Quand tu t'intéresses, puis tu y vas par intérêt, c'est la meilleure chose. J'avais un... J'ai commencé à sortir avec une fille. J'avais 16 ans quand je travaillais au petit restaurant italien comme Boss Boy. Puis lui, il y avait des restaurants à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis je le regardais aller, puis je trouvais que c'était un très beau métier. Puis c'est vraiment lui qui m'a ouvert les portes là-dessus. Le mentor. Oui, c'est ça. Puis j'ai travaillé un petit peu pour lui aussi. Il y avait un restaurant, puis un club à Saint-Jean. J'ai travaillé pour lui, puis je lui rends poigné la piqûre à partir de là. Puis au plus des années, c'est ça. Fait qu'à l'âge de 20-22 ans, avec mon partenaire Jean-Michel, on a commencé à regarder et trouver un restaurant. Puis on cherchait un peu au niveau du concept, au niveau... Interlésident. Oui, c'est ça. Puis on voulait se démarquer aussi un peu des autres. Fait que de 20 à 28 ans, on regardait un peu à gauche, à droite. On a visité des locales, puis tout ça, puis on sentait qu'on n'était pas prêts. Puis bon... Éventuellement, le temps arrive, que là, tu fais le saut. Puis là, c'est ici, la réserve. Puis écoute, c'est super beau, premièrement. Bravo, là. C'est full moderne, mais en même temps, il y a un petit côté vieillot et rétro. Moi, je trouve ça super beau. C'est un beau concept. Une belle distribution de temps. Puis t'as combien de places ici? J'ai 50 places assises. Puis j'ai une terrasse l'été, bien sûr. Oui, j'ai une terrasse juste ici, à ta droite, qui peut accommoder jusqu'à environ 42 personnes. De plus, oui. J'ai un bar de 10 places. Oui, oui. Service de bar, donc, tu vends la boisson, hein? C'est table et vin, donc... Oui, exactement, oui. Une belle garnison. Est-ce que t'as une réserve spéciale? Tu fais ça à faire avec des importations privées? J'ai fait des importations privées. Donc, j'ai environ, peut-être une sélection d'une soixantaine de bouteilles de vin. Une quarantaine de rouges, puis une vingtaine de blancs. J'ai un drink du jour à chaque jour, avec des cartels frais, des fruits frais, qu'on offre au client. Est-ce que t'as un barman spécialisé ou c'est toi qui développe tous les drinks en plus? Non, j'ai un barman spécialisé pour ça. Moi aussi, une fois de temps en temps, je m'amuse avec ça. Toi, t'es le cobaye qui goûte, puis qui dit « Ah oui, ça manque de sucre » ou « ça manque de piquin » ou quelque chose. Exactement. Côté menu, on retrouve quoi exactement à la réserve? Côté menu, en fait, ce qu'on essaie de recréer, on essaie surtout d'être original, de se démarquer un peu des autres. J'aime prendre des classiques, puis les retravailler un peu à notre façon. Comme on a un pâté chinois, mais c'est pas steak, bélène, tatate. On va retravailler ça, on a du canard confit, puis ensuite on fait braiser dans les oignons caramisés, puis dans la bière Guinness. On top ça avec des pommes de tartre douce en purée, mélangées avec du vieux cheddar blanc et moelle de bœuf. Après, si on top ça avec un foie gras poêlé, on arrose ça d'une demi-glace de canard, un peu de popcorn sur le top pour rappeler le pâté chinois. On s'en sent dans un gros bol en fond, puis on rassait ça. En fait, tu joues vraiment à présentation. Présentation. Je veux que t'as pensé à toutes les textures, tu as du popcorn. Je veux dire que c'est un plat vraiment à penser. Écoute, c'est le fameux, c'est vraiment là, franchement. L'autre chose que je voulais te demander, le menu. Parce que je sais que t'as pas un menu fixe, il change toutes les semaines, toutes les journées, tous les mois. Le menu, il change souvent. On essaie de le changer aux saisons, mais entre ça, on a tout le temps des plats qu'on revisite, qu'on retravaille. Les petits tardouirs, si on écrit ce qu'on veut. Exactement, les pétongues, souvent, on va les changer, on va changer la façon de la traiter, etc. Fait que t'es un gars créatif, ça a besoin de rouler. On aime ça, oui. Mais c'est bon, vous la clignotez aussi. Oui, exactement. Exactement. Puisqu'on passe à la cuisine. Parfait. Excellent. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au vignoble Géomonti à Saint-Étienne-de-Boarnois, donc tout près de chez nous. Qui aurait cru que nous avons un vignoble si près de la région du Grand-Château-Gay? Ok. Je suis en présence de M. Vincent Gendron. Bonjour. Vous, votre tâche ici, M. Gendron, c'est quoi? Moi, c'est vraiment au niveau de la gestion du vignoble. Je m'occupe de tout au niveau des employés, de la mise en marché, de l'élaboration des vins, suivi, c'est sûr, de l'aide de David Cotineau, qui est notre anologue aussi en même temps. D'accord. Fait que dans le fond, c'est l'ensemble du vignoble. Un homme orchestre. Exactement. D'accord. 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 Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'historique de votre vignoble? L'historique, ça a commencé en 1998. Ok. La première plantation de vignes. D'accord. Qui s'est déroulée derrière le vignoble. Ok. Sur 3500 plants. Par la suite, au courant du même été, on a planté au bois dans la deuxième partie. Oui. 22 000 vignes, pour avoir un total de 25 000 vignes et quelques centaines de plants au total. Au moment où on se parle. Exactement. 25 000 vignes en santé. D'accord. En santé, oui. Ça, c'est évidemment l'essentiel. Et le vignoble Gio Montpetit, est-ce que le propriétaire? Gio Montpetit, c'est mon beau-père. D'accord. Jacques Olivier Montpetit. D'accord. C'est vraiment son idée. Jacques étant, au départ, un amoureux de la plante, un amoureux de la terre. Un cultivateur de père en fils. D'accord. Puis, on ne se cache pas, on le dit toujours, c'est un beau petit moment de folie en même temps, mais par amour pour la plante. Ok. Ou ce qui s'est lancé dans la viniculture de la ville. Ok. J'avais venu le temps d'ouvrir le magasin en 2009. Jacques a continué au niveau des champs. Ok. Moi, j'ai embarqué au niveau du magasin, la vente et ainsi de suite. Ok. Donc, en 1998, c'est les premières plantations et c'est seulement qu'en 2009 que vous avez commencé à… Exactement. Il y a quand même presque dix ans entre les deux. Tout à fait. Et même plus que dix ans. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre la première plantation et 2009? Des essais. Essais, erreur, erreur, erreur. Puis, après ça, on commençait avec les essais. Ok. Après ça, on s'est bien entouré. D'accord. La vigne, contrairement aux autres plantes, Jacques était très connaissé au niveau du maïs, au niveau du soya. Par contre, au niveau de la vigne, c'est vraiment une plante qui était différente. Totalement. C'est une approche différente. C'est une plante, c'est la même plante d'année en année. Oui, c'est ça. Alors que le bledin, on sème d'année en année. Tout à fait. Ça fait qu'on cultive, on cultive la vigne, mais une année, on va la tailler, c'est pour la production de l'année suivante. D'accord. Ça fait que c'est toujours en perspective de, d'année en année. Ça fait que ces années-là, les trois premières années, on n'a pas fait aucune récolte. OK. Le raisin n'était pas assez de qualité, pas assez bon, trop acide pour produire un vin. Notre premier vin, c'est fait en 2002. OK. C'était pas bon. On n'était pas satisfait. Ça fait qu'on s'est dit, tant qu'à ouvrir le vignoble, puis vendre un vin qui n'est pas à la hauteur de nos attentes. D'accord. Bien, on s'est dit, on attend, on attend. OK. En 2005, David est rentré avec nous. David Petineau, c'est lui qui s'occupe vraiment de nos vins. OK. Le vignologue. Exactement. En 2007, on s'est bien entouré avec un agronome vraiment spécialisé en vignes. OK. Ça fait qu'aujourd'hui, bien, chacun a vraiment sa petite place au niveau du vignoble. David, c'est vraiment la conception des vins, vraiment au niveau de toutes les méthodes de fabrication de vins. C'est David qui s'en occupe. OK. Au niveau de la plantation, c'est M. Jean-François Pellequin, lui s'occupe au niveau de la plantation, savoir si la vigne est malade, si la vigne a besoin d'être arrosée. Ce qui se passe dans le champ. Exactement. Puis, nous autres, c'est la mise en marché. Jacques, lui, c'est vraiment le vigneron. Il s'occupe vraiment des champs. Il s'occupe vraiment de... Il fait un suivi général partout. D'accord. D'accord. M. Jean-Rombe, arrive maintenant la période très intéressante de ce reportage, c'est-à-dire le volet dégustation. J'ai remarqué que tous vos noms de vins débutent par Mont. Est-ce qu'il y a une raison derrière ça? Oui, tout à fait. Bien, c'est vraiment pour suivre le nom Vignoble-Égio-Mont-Petit. Ok. Tous les noms de tous les vins. On fait 11 produits au total. Ils vont tous commencer par les lettres M-O-N. M-O-N. Et ont tous une signification vraiment personnelle au vignoble. D'accord. On peut tous expliquer les noms des vins. Ok. Donc, ceux qu'on va déguster, c'est d'abord le Mont de Lys. Hum-hum. L'explication derrière le Mont de Lys. Bien, le Mont de Lys, c'est un beau nom. C'est ma conjointe qui a trouvé ce nom-là. D'accord. Elle l'a trouvé et c'est un nom qu'on peut décortiquer en plusieurs étangs. Ok. Le Mont de Lys, on l'écrit avec le YS à la fin. L-Y-S. Le Lys étant la fleur nationale du Québec. D'accord. Et en même temps, c'est un petit clin d'oeil au Québec. Au Québec. Parce qu'on est un vignoble qui est québécois. Québécois. De Lys comme délicieux. C'est un autre petit côté en même temps comme ça. D'accord, d'accord. Et en même temps, on peut le mentionner comme un monde de Lys, donc un monde léger, doux. D'accord. Fait que c'est vraiment… il y a plusieurs significations. On peut s'amuser à décortiquer le nom de tous nos vins comme ça. D'accord. Et il y a des explications de rien aussi. Ok. Donc, sans plus tarder, on va donc le déguster. Donc, on sent les fruits… il y en a qui sont pressés à déguster, oui, c'est ça. Donc, on sent les fruits un petit peu confits au nez parce que ce vin-là est demi-sec. Donc, on va percevoir un petit peu de sucre en bouche. Tout à fait. Hum. Une belle acidité qui vient balancer ça, donc le sucre, on le perçoit, mais il n'est pas omniprésent. Non. Un petit peu de sucre agréable qui pourrait sûrement très bien accompagner, entre autres, les amateurs de rouge qui aiment uniquement le rouge avec tout. Avec la cuisine asiatique qui est aromatique, ça pourrait sûrement être quelque chose d'agréable. Ou encore du poulet avec une petite sauce sucrée et une sauce aux fruits. Oui, tout à fait. Vraiment quelque chose, un très bel accord. Maintenant, le monde unique. Rapidement, la signification du monde unique. Bien, le monde unique, c'est un vin qu'on a élaboré en 2008, puis répertorié. OK. Donc, avec les recherches qu'on avait faites via Internet, via l'Association des migrants du Québec, il n'y avait pas de vendange tardive rosée répertoriée, donc enregistrée. OK. Fait que nous, on l'a essayé parce qu'on a un volume de cépage de rouge qui est beaucoup plus élevé que le blanc. D'accord. Fait qu'on s'est dit, non, non, on va essayer ça. La première année, ça n'a pas donné le résultat escompté. OK. C'est sûr qu'une pourriture au niveau du raisin de la vendange tardive. Parce qu'on est en vendange tardive. Exactement, plus tard dans la saison. Plus tard que le raisin pour les vins secs ou le mondelé, c'est pareil. Exactement. Fait que, par contre, la pourriture était notable en bouche, on la goûtait. D'accord. C'était pas agréable. Fait que la première année, on n'a pas produit. OK. Sur la deuxième année, on a poursuivi nos recherches encore et on a tombé vraiment, on va utiliser le terme, dans le mille. C'est vraiment le produit qu'on voulait avoir. OK. Un beau côté confit qui est vraiment très présent en bouche. Une belle association pour les côtés fromage. Et il n'y avait pas encore de vendange tardive rosé. Il y avait des vendanges tardives, des vins de glace rouges. Oui. Mais au niveau des rosés, parce qu'on a une belle couleur qui est ambrée, le produit est quand même translucide. Il est beau en verre. Oui, il est fait. Il n'y a pas de trop grande densité. Oui. Fait que c'est la raison pour laquelle le monde unique, c'est un produit qui était unique. Unique. Exactement. Et en même temps, c'est que c'est dur à placer les vendanges tardives. C'est un apéro, c'est un digestif. C'est un produit qui est polyvalent qui fait les deux. Autant en apéro avec un plateau de fromage de charcuterie tripide qu'en digestif à la fin de repas. Effectivement, parce qu'on perçoit nettement plus le sucre dans celui-ci que dans le précédent. Oui. Et vraiment très agréable en bouche avec des fromages corsés. Ça pourrait être effectivement un apéro en après-midi avec des petites charcuteries. Le côté sel, le côté sucré ferait quelque chose de très agréable. Très beau produit. Félicitations. Merci. Santé. Dans le fond, on fait… Sur le grill. Oui, on le fait griller. Ça, c'est pour le risotto cheeseburger. Un risotto cheeseburger. En fait, c'est un… C'est un classique en cuisine. Bien simple. Dans le fond, on fait un risotto. On monte, en fait, classique avec des oignons rouges, bacon bits, fond de volaille maison, vin blanc. Ensuite, on le finit au beurre et parmigiano-vegiano. Classique risotto. Par-dessus, on va mettre une boulette de bœuf cobi grillé. Après ça, des copeaux de cheddar vieilli, jaune. Et un peu de marge par-dessus. On arrose ça d'une demi-glace de canard. Je déglace au vin blanc et fond de volaille maison. « Le sommet sur le chour". « Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501